Allo tout le monde, je suis Cherine Fahim, fière diplômée de l'Université de Montréal. Je suis actuellement à Neuchâtel, en Suisse. Dans ma famille, on est cinq personnes. J'ai trois enfants, trois fiers québécois. On n'est pas en confinement, on est en semi-confinement. Comme les politiciens ici le disent, les Suisses sont civilisés. Par contre, ils ont mis des règles de distanciation sociale toujours. Ne pas s'éloigner vraiment de son village, alors un, deux, trois kilomètres maximum. On a le droit d'avoir des balades dans la forêt, pas trop au bord du lac. Donc, plus que cinq personnes, ce n'est pas permis. Déjà, c'est très, très bien. Ça, c'est mon bureau. Ça, c'est la petite dame qui m'accompagne toujours dans mes explications des neurosciences. On est au bord du lac, donc la maison, c'est juste en bas. Je monte à pied. Alors, ça, c'est Neuchâtel. Voilà, je vous montre Neuchâtel. Ici, c'est le château de Beaumarcus. Avec mes parents, c'est un peu difficile, les visites, ça c'est sûr. Donc, c'est par téléphone, par Skype, par FaceTime. Cette période aussi me permet d'avoir beaucoup d'introspection avec moi-même. Beaucoup de discussions avec les enfants et les gens qui m'entourent, mes proches. Voir nos proches, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis aussi, de pouvoir rigoler avec eux, ça fait du bien pour booster le système immunitaire. Donc, on s'envoie toujours ou bien des messages ou bien des petites vidéos pour avoir quelques sourires par-ci, quelques sourires par-là. Les messages téléphoniques, les messages par vidéo. Chaque soir, on est beaucoup plus soudés aussi avec les voisins. Donc, on sort au balcon, on applaudit, on met la musique. C'est vraiment, il y a une sorte d'ambiance de solidarité que je n'avais pas découvert avant. Il y a beaucoup de bénévolat aussi pour les personnes âgées, pour les personnes à risque, pour les personnes qui habitent seules. L'épicerie du coin, par exemple, a envoyé une liste pour les personnes qui veulent être solidaires ou bien bénévoles. Et ça, j'ai eu la chance de faire participer mes enfants, participer moi-même. C'est dur de dire ça, mais c'est vraiment, ça fait du bien à moi, à mes enfants aussi, à mon mari. On est plus soudés, on est aussi bizarrement plus soudés même avec les gens qui sont loin de chez nous. Il ne faut pas lâcher, il faut vraiment se tenir et tenir les distances. Tenir aussi les quelques sourires au réveil avant de se coucher, c'est notre seule arme contre ce virus. Tout ce que je souhaite, c'est vraiment que ça aille mieux partout dans le monde, que ça aille mieux. Là, on sait que ça prend peut-être entre 3 et 4 mois, donc j'espère que d'ici l'été, ça serait fini et que tout le monde va se retrouver avec beaucoup plus de solidarité et beaucoup plus de sourire partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada